bonjour à tous je voulais aujourd'hui vous présenter le souplot de turbine donc c'est un flotteur sous-marin avec une hélice qui permet de faire effet de teaser dans le courant c'est très efficace sur les sur les gros poissons et sur les poissons éduqués qu'il faut essayer de le présenter dans un courant quand même assez important pour faire tourner l'hélice correctement et voilà donc là c'est un 30 grammes ce que j'utilise le plus couramment donc je vais vous présenter le montage donc il faut du hard mono donc là en 1.28 du power leader donc là j'ai pris en 92 kg des power suivelles en 100 kg des micro sharp power hook donc là j'ai pris des 5.0 c'est souvent la taille des vifs et 5.0 c'est passe partout et là des nuages et s hook en 4.0 et un petit peu de gaine la petite gaine silicone voilà le flotteur sous-marin et la turbine sont montés sur un axe un gros axe en inox donc c'est c'est complètement incassable et c'est très rigide on va faire un noeud de cuillère voilà un mètre à peu près un mètre un mètre cinquante ça va permettre de limiter la distance entre le fond et l'évolution du vif on ne pourra pas descendre vraiment plus bas quoi donc un power suivelles ça va permettre tout à l'heure de relier à une agrafe rapide et de pouvoir monter et démonter le montage facilement à la fin de la partie de plèche c'est un montage qu'on peut ici utiliser aussi bien avec des vifs qu'avec des verts marche aussi très bien donc on peut l'utiliser vraiment toute l'année maintenant on va passer au bas de ligne on va prendre le power leader on va en couper environ 50 cm on va commencer par monter un new edge hook donc en 4.0 c'est lui qui va permettre de fixer le vif et C'est parti. Donc les nuages et souks, c'est des hameçons très très forts de fer avec une large ouverture et ça permet de bien dégager de la gueule du vif et de prendre bien à la commissure des lèvres, de prendre bien dans la gueule du silure et ça évite beaucoup les décrochages. Donc voilà, là-dessus on va monter une petite gaine pour protéger le nœud de l'hameçon et rigidifier un petit peu la partie basse. Deux, trois centimètres ça suffit. Voilà. Ensuite, un micro-sharp powerhook. Donc lui, en règle générale, c'est lui qui va piquer le poisson. Donc voilà, ils ont une forme bien particulière et une fois qu'ils sont piqués, ils ne se décrochent jamais ceux-là. C'est des hameçons qui marchent très très bien. Donc on va faire un nœud sans nœud. Et là, on laisse environ 2-3 centimètres entre la pointe du petit New Edge et la courbure du micro-sharp. Pareil, on va monter une petite gaine. Merci. 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 On a fait descendre jusqu'en bas de la courbure de l'hameçon. Ça va faire un petit effet autoférant. Voilà. Donc ensuite, on monte une grosse gaine silicone. Là, c'est de la grosse gaine silicone en 4 millimètres. Donc c'est très robuste et ça permet au montage de durer très longtemps. Et ça va surtout permettre de rigidifier la partie basse du bas de ligne pour éviter que le vif puisse venir s'emmêler dans le flotteur sous-marin. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à raccorder. Là, la gaine silicone, on a mis à peu près une vingtaine de centimètres. Là, on raccorde toujours avec des nœuds de cuillère. Là, on vient couper l'excédent. Ensuite, il n'y a plus qu'à rabattre la gaine pour bloquer et rigidifier sur le souffle. Voilà. C'est un montage très très simple et qui marche très bien tout au long de l'année. Donc là, maintenant, le montage est fini. Je vais vous montrer comment le raccorder au corps de ligne. Et ensuite, on va aller déposer et essayer de faire un joli poisson. Me voilà avec mon corps de ligne. Donc, dessus, j'ai monté un Seaboom. C'est un genre d'anti-emmêleur avec une grosse agrafe pour permettre de relier à la pierre au cassant. Donc, on va monter le Seaboom. Il va rester coulissant sur le corps de ligne. Ça va nous permettre de pouvoir pêcher à toutes les hauteurs d'eau. Donc, si sur le poste, vous avez 7, 8 mètres, 10 mètres d'eau, vous pourrez pêcher du fond jusqu'à la surface. Voilà. Ensuite, une grosse perle en caoutchouc. Ça va servir de butée et ça va éviter d'abîmer le nœud de raccord sur les mérillons. Donc, là, on va mettre un gros émirant agrafe, un Power Cross Lock Swivel. Donc, là, en 75 kg. C'est complètement incassable et c'est des très bonnes agrafes. C'est une agrafe de sécurité, en fait. Donc, on va venir crocher notre montage de tout à l'heure. Voilà. Une fois refermé, ça ne peut plus s'ouvrir. Voilà. Le montage est prêt. La pierre est prête. Donc, j'ai mis un petit casson de 30 centièmes. On raccorde aussi, boum. Et on va pouvoir aller déposer. Là, j'ai laissé la canne sur le trépied. Donc, avec cette technique, on peut très bien pêcher sur un trépied ou celle des pics en mode carpiste. Il n'y a pas besoin d'équipement très spécial. Là, je m'en vais avec mon bateau. Voilà. Là, je suis à peu près sur la zone où j'ai envie de pêcher. Donc, je lâche ma pierre. Quelques coulisses sur le corps de ligne. Voilà. Là, je n'ai plus qu'à prendre mon montage. Et de laisser partir en courant. Je n'ai plus pas besoin d'équipement. Sous-titrage ST' 501 ... 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